Afin de renforcer leur action dans la lutte contre le handicap, un débat a été animé par la présidente de la Fédération algérienne des handicapés pour la clôture du projet sur le dépistage précoce chez le nouveau-né. Atika El Mamra a ensuite passé la parole à Paul Benos, qui a soulevé la question des formations des professionnels de la petite enfance. Ce séminaire a été de faire le point sur un projet pour le dernier de deux ans qui était la problématique du dépistage précoce du handicap du nouveau-né et de l'accompagnement parental. Beaucoup d'enfants lors d'un accouchement qui se passe mal peuvent développer un dysfonctionnement. Chaque nouveau-né est susceptible de développer un handicap évitable. L'un des objectifs de ce projet est d'accompagner les parents qui mènent un dur combat pour l'insertion de leur enfant handicapé. Lui assurer un accompagnement, la soutenir. Et je dis bien, pas uniquement la maman, mais la famille, donc le couple dans un premier temps, et puis la famille élargie. Yazid Ait Hamadouche, animateur à la radio, a réalisé un spot publicitaire pour la sensibilisation des parents sur le dépistage précoce de l'handicap chez le nouveau-né. J'ai eu la possibilité de réaliser un spot de sensibilisation pour alerter en quelque sorte, sans pour autant les paniquer, les parents concernant justement leurs enfants. Les résultats de ce projet se sont consolidés par la sensibilisation des professionnels de la petite enfance et la continuité dans le parcours de soins de la mère et de l'enfant, mais aussi la guidance parentale par les professionnels de la santé et de la société civile. Merci. Merci.